ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à créer et regarder les techniques dans le logiciel houdini avec notre sorcière lanceuse de boules de feu on a vu précédemment comment mettre en place un système de type pyro pour venir générer donc des flammes et de la fumée à partir d'une sphère qui émettait donc de différentes caractéristiques comme fut à la température la densité et qui permettait donc de générer une boule de feu qui se déplaçait donc dans l'espace 3d alors là ce que l'on va regarder plus précisément c'est les caractéristiques de la partie émettrice donc de l'émetteur de la source qui permet donc de générer principalement du fuel pour pouvoir brûler et créer donc les flammes que l'on voit ici sur le visuel rendu avec mantra et voir quels sont les caractéristiques que l'on peut mettre en place ou les techniques que l'on peut mettre en place pour pouvoir avoir un feu perturbé turbulent bruité comme on peut le voir donc sur notre visuel donc ici on va revenir sur notre simulation que l'on a mis donc en place où on a notre boule de feu ici alors je rappelle juste on a donc une sphère que l'on a qui frémé poursuivre le mouvement du bras et ensuite partir donc sur une trajectoire du bras tendu ici on aurait pu le lier au bras puis le détacher du bras on a fait rapidement un key framing ici et donc je recache la sphère ici cette sphère va servir donc deux d'objets de modélisation de géométrie donc pour la source du système par l'eau qu'on met en place donc on a vu ça précédemment et on va pouvoir avoir donc obtenir on va obtenir donc trois nodes dans la scène ici par l'eau import par l'eau simulation et sphère object source ici et on va avoir donc ces trois éléments qui vont nous servir donc à générer à créer et à visualiser à la sortie donc notre système de fluide pyro qui va générer donc des flammes et du feu alors on a eu tout ça donc dans le tutoriel du jeudi précédent enfin la mise en place au moins bien entendu on a donc pas mal de paramètres que l'on peut régler dans ces différents notes qui ouvre sur des arborescences alors dans principalement par l'eau simulation on va retrouver donc ici les notes principaux que l'on sur lesquels on va travailler donc sur le paris au solvers bien entendu on va donc pouvoir travailler comme on l'a vu un peu sur le tutoriel précédent sur la simulation et la combustion éventuellement donc sur la forme ici que l'on recherche au final donc des fluides avec l'onglet shape sur lequel on pourra revenir éventuellement ça c'est pour le pyro solver et donc on a le size container on en a parlé le pyro ici donc notamment pour définir la zone et la visualisation ici on l'a utilisé donc précédemment et puis on a la source ici voilà pour la source qui nous intéresse sur ce tutoriel on a la source qui est ici qui est appelée et donc cette source qui est appelée et construite donc ses sources fuel from sphère object source ici cette source qui rentre avec ce node là et qui peut être comme on le voit ici avec le node merge qui est mis à disposition ça peut être émerger avec d'autres sources donc on verra ça avec d'autres tutoriels c'est très intéressant ici à ce niveau là de pouvoir travailler ici donc le mélange donc de sources pour injecter ça dans le paris au solvers et donc cette source on va la retrouver ensuite donc on va la travailler au niveau de sphère object source ici où on va avoir donc par défaut un système je reconstruis ici donc sans le montagne ici je supprime en fait voilà le système que l'on a ici donc on a l'objet ici qui qui est pris en considération et qui va être donc pris comme source pour créer ici dans le node quite fuel fluid source plutôt d'origine renommée quite fuel volume ici on va donc pouvoir générer avec plus ou moins de force ici fuel et température donc vous voyez les valeurs que j'ai mis ici scale 3.5 et scale 2 pour fuel et température déjà de base donc pour travailler au niveau de la source on a deux possibilités deux grandes possibilités je dirais soit on travaille sur le paramétrage ce que l'on va faire d'une part ici dans le node fluid source soit on travaille sur la géométrie éventuellement ce qui peut être intéressant ou sur les deux aussi ce qui peut être intéressant donc si on veut travailler d'une part sur la géométrie on vient on interviendra donc au dernier moment éventuellement ou plutôt dans l'arborescence à dire au niveau de la géométrie de l'objet par ailleurs donc sur l'objet sphère dans la scène on pourra le retravailler et le transformer mais on peut très bien intervenir aussi au dernier moment ici juste avant donc le node fluid source et venir donc mettre un node de type par exemple manipulate de type montagne c'est ce que j'ai fait ici et on va pouvoir donc le mettre en place ici pour déformer donc la géométrie on voit tout de suite donc la géométrie qui a été déformée si j'enlève ici la forme donc le node montagne l'application du node montagne en cliquant donc sur la première ici donc bypass pour l'enlever ici si je le remets et voilà ce que l'on obtient donc ici dans le visuel on voit qu'il ya une déformation qui est ici obtenu et pour voir l'élément géométrique à la sortie de montagne on peut très bien cliquer donc sur la visibilité on voit l'objet ici la sphère donc la géométrie déformée et l'émission en périphérie en volume aussi bien entendu puisque le fluid source great fuel volume comme on va le voir créer donc un volume ici de de caractéristiques donc de fuel température qui permettent donc d'obtenir des flammes ici donc le montagne est assez classique au niveau de ses paramétrages et l'élément size scale offset plus lens ici et puis le time pour le faire évoluer dans le temps donc je reviens pas sur ce paramètre qui ressemble à un noise du recenter noise ici on a les caractéristiques du noise setting juste en dessous à modifier donc c'est une des méthodes que l'on peut donc mettre en place ici avec que c'est pas bien entendu le seul node manipulate que l'on peut mettre ici en place mais il est assez simple ici pour déformer donc une géométrie dans notre cas de figure ok la deuxième donc partie sur lequel on peut intervenir bien entendu c'est donc au niveau de la source dans les caractéristiques du fluide source ici on va pouvoir donc intervenir alors étant donné que on utilise la géométrie comme la géométrie déformée qui pourrait être plus ou moins précise ici elle est moyennement précise je dirais pour des raisons de fluidité de visuel mais il faudrait la rendre beaucoup plus précise donc un nombre de sommets beaucoup plus important dans la géométrie de base donc la sphère pour que elle ait une déformation montagne ici qui soit beaucoup plus précise et qu'on puisse avoir des ondulations des formes vraiment arrondies beaucoup plus intéressantes que la géométrie que l'on voit actuellement donc à l'écran donc si on procède de cette manière là il faut changer donc de méthode ici au départ dans le fluide source par défaut on est dans la méthode build sdf from géométrie et on utilisera la méthode stand points ici qui prend en compte donc les points de la géométrie pour les utiliser donc comme système d'émission et pour reconstruire donc une enveloppe pour faire simple pour reconstruire une enveloppe qui éventuellement si on coche donc dans le quatrième onglet stand points générique volume from sdf générera donc un volume interne ici donc ça va nous permettre ici d'avoir la précision des standpoints en générant donc le volume et on va donc pouvoir générer donc les cartes estiques de fuel et de température donc avec des valeurs plus élevées par défaut on a un ici scale 3.5 et scale pour 1 j'ai mis 2 ici pour avoir quelque chose de d'intenses donc au niveau de l'émission quitte ensuite à travailler donc comme on l'a vu précédemment dans le pyrosolver sur la dissipation sur l'atténuation rapide donc des flammes et sur la hauteur des flammes éventuellement pour conserver cette idée donc bien entendu de boule de feu ici on va recliquer ici sur l'out on va le rendre en visibilité de la manière de faire disparaître le montagne et de faire réapparaître donc la sortie ici juste pour montrer donc on va laisser le le calcul se faire de simulation pour montrer que donc en intensifiant donc l'émission et en augmentant les paramètres de dissipation et de diminution de la température rapidement et bien on peut conserver cette notion un peu de de boule de feu donc on voit ici cette notion de boule de feu sur la frame 14 on a vraiment une intensité donc au départ et une dilution rapide donc ensuite de la de la combustion par baisse de la température et dissipation ok donc le dernier paramètre que l'on va voir donc c'est le paramétrage après avoir vu montagne d'avoir paramétré donc le fluide source on va venir dans l'onglet noise ici et on va avoir donc la possibilité de créer une turbulence de mixer plutôt une turbulence avec un cell sitting ici donc la découpe du volume donc en cellules cell sitting et un ensemble de possibilités de turbulences ici donc ici pour mieux marquer la turbulence on va utiliser le mode multiplicative ici donc si on regarde la différence entre multiplicative et additive ici par défaut c'est additive on voit que additif on va laisser mettre à jour donc ajoute comme son nom l'indique et donc on a une masse plus importante ici et moins de découpe je dirais entre présence donc de de matière et non présence donc de matière le la méthode multiplicative donc elle permet comme son nom l'indique de multiplier donc on multiplie un noise qui varie entre 0 et 1 0 étant donc du noir c'est qu'on multiplie avec du noir ou du 0 et bien on obtient du du 0 et donc à ce moment là on va pouvoir faire des trous entre guillemets dans la masse volumétrique avec cette méthode multiplicative de turbulence ici et on voit qu'on obtient donc quelque chose qui est un peu plus troué ici à ce niveau là j'ai mis le cell influence donc à 0 pour qu'on voit effectivement juste l'influence turbulence influence à 1 ici et donc on peut rajouter ensuite donc le cell influence qui lui aussi donc selon la méthode que l'on va choisir donc additive ou multiplicative donc si je reprends multiplicative ici elle va alors selon le cell bien entendu on peut inverser donc à ce moment les celles donc la colorimétrie enfin la colorimétrie les niveaux de gris entre noir et blanc pour obtenir une découpe ici et donc à l'aide de ces deux méthodes je dirais de bruit que ce soit la turbulence ou le le sel ici donc l'application donc de découpe cellulaire et ici dans l'espace et bien voilà un peu ce que l'on peut obtenir en termes de découpe ici qui peut bruité assez fortement donc l'émission à partir d'une sphère qui elle-même a été déjà transformée avec un node manipulate montagne qui va permettre donc de vraiment sortir de l'émission d'une sphère classique déjà la source si donc on arrive à modifier à déstructurer à bruité donc la source on va avoir ensuite donc une propagation bien entendu des des flammes à cause du déplacement notamment et des paramètres du pire solver de quelque chose de plus aléatoire comme on le voit donc dans le visuel qu'on a proposé donc effectivement dans le visuel on voit la modification donc de la boule de démarrage de la source émission on va dire démarrage qui génère au fur et à mesure donc des enflammements des flammes donc différentes et encore on n'a pas touché tous les paramètres qui permettent encore de déstructurer comme on disait dans le shape du pire au solver les les paramètres donc de simulation ici mais déjà on obtient un résultat qui est assez intéressant juste en ayant justement modifié donc la source la structure de la source que ce soit au niveau paramétrage au niveau structurel de la géométrie et